Mercredi 23 septembre, jour de rentrée scolaire pour ses étudiants de l'NC Cube de Grenoble. Dans le hall, des installations Vinci Energies, car cette année et durant trois ans, le groupe est le partenaire privilégié de cette promo. L'idée au départ c'était accompagner des promotions par un grand acteur du monde de l'entreprise, quelqu'un qui représente l'ensemble des métiers qui sont présents dans notre école et assez vite, Vinci Energies s'est dégagé. Vinci Energies est une marque, une marque employeur qui est peu connue du grand public et peu connue aussi des étudiants. Les enjeux sont très forts pour nous d'embaucher des jeunes ingénieurs et pour cela nous avons décidé d'aller au plus près du terrain, c'est-à-dire d'aller à la rencontre des meilleures écoles chez qui nous pourrons trouver nos ingénieurs de demain, nos responsables d'affaires de demain et nos chefs d'entreprise de demain. Premier temps fort de ce partenariat sept jours plus tard avec le lancement de la semaine de la créativité. 300 étudiants ingénieurs rassemblés autour d'un thème, innover pour un avenir soutenable. Nous Vinci Energies, nous avons décidé, vous le savez, nous vous l'avons dit la semaine dernière, de vous accompagner pendant trois ans et nous allons vous accompagner pendant toute cette semaine de la créativité. Et le mot d'ordre pour cette semaine ? Entreprendre, oser, avoir de l'humilité, jouer collectif et bonne semaine ! Et pour les étudiants, cette semaine de la créativité représente un vrai challenge. Je pense qu'on n'a pas eu trop à faire à l'entreprise, on est resté dans des trucs très théoriques et là ça nous permet vraiment de savoir ce que c'est qu'innover, de savoir ce que c'est que créer, quelles sont les difficultés qu'on ne voit pas, auxquelles on est affronté, est-ce qu'on réussit à les surmonter, comment est-ce qu'on s'intègre dans une logique de groupe. Durant une semaine, 27 équipes et 12 étudiants travailleront à la résolution de neuf défis, dont trois proposés par Vinci Energies. Notre idée, c'est de leur poser la question suivante, comment demain, la robotique collaborative, ce qu'on appelle les cobots, peut améliorer en fait la performance d'une usine. Un deuxième défi qui va être plus tourné vers les usagers, vers la ville, est la performance énergétique. Et enfin, le troisième défi qui est plus lié finalement à Vinci Energies vu de l'intérieur. L'innovation, c'est extrêmement important et donc il est toujours difficile de trouver les bonnes manières de diffuser cette innovation au sein d'un groupe qui est grand, 63 000 personnes, plus de 9 milliards de chiffres d'affaires. Et donc on attend un petit peu quelques idées, peut-être pourquoi pas surprenantes, qui vont nous aider et qui vont les projeter aussi dans, finalement, les difficultés organisationnelles qui font qu'on cherche toujours comment cette innovation peut se diffuser, peut mieux se partager à l'intérieur de notre groupe. Une relation gagnant-gagnant qui rassure aussi ses étudiants sur leur avenir. Ils recrutent pas mal de gens qui sont sortis déjà les années précédentes, qui sortaient de notre école, de l'OQube. Et c'est un très beau groupe, ils nous l'ont très bien vendu en tout cas. Et oui, ça donne envie en tout cas de se renseigner sur ce qu'ils font et des belles opportunités de carrière après. C'est vachement rassurant parce que ça montre aussi un petit peu l'importance de l'école. Ça rajoute un poids justement, peut-être sur notre CV. Ça nous montre vraiment que c'est une école qui nous permettra justement d'avoir eu un travail et de faire des métiers qui nous plaisent. Alors rendez-vous dans 3 ans et pourquoi pas chez Vinci Énergie.